Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Alors, on va commenter rapidement les résultats financiers ici pour le premier semestre 2023 de Sartorius Tédim. D'accord, vous vous rappelez que cette compagnie-là n'a pas su les derniers mois ici. Voilà, ça ne se passe pas très bien pour Sartorius. Il y a un léger ralentissement ici. Attention, le ralentissement ici, il y a une bonne raison derrière, ok ? Donc, notamment ici, elle a énormément bénéficié de la période de Covid. Donc, il y a un léger ralentissement. Donc, le fait également qu'il y ait des retards dans la chaîne d'approvisionnement a boosté ici. C'est des commandes pour les périodes précédentes. Mais maintenant, les clients se retrouvent avec énormément d'inventaires. Donc, on va à peu près, le temps que ça se réduise ici, parce que ce sont des revenus récurrents, généralement ici, les produits qu'ils vendent. Donc, elle va à peu près avoir tendance à ralentir un tout petit peu. Et c'est ça qui peut créer une certaine opportunité ici, ok ? Donc, comme je l'ai mentionné, je n'ai même pas remarqué que le prix avait commencé à remonter. Mais dans tous les cas de figure, on va vérifier si c'était déjà assez intéressant précédemment. Il me semble qu'on a déjà eu à parler de Sartorius par le passé. Donc, plusieurs fois, bien sûr. Et voilà, on était en juin 2023, on était à 4% de rendement. Le 19 du mois de juin, je pense qu'on avait eu un prix qui avait baissé par là. Donc, je pense qu'on était à des niveaux assez élevés. Pour moi, je pensais que l'entreprise, voilà, à ce prix-là, voilà, ce n'était pas extraordinaire comme opportunité. Donc, on va vérifier ça ici. Il me semble que peut-être qu'ici, on aurait un avis assez négatif ici. N'oubliez pas, on a une chaîne secondaire. Abonnez-vous massivement, parce que sur cette chaîne-là, qui s'appelle encore Top Action pour le moment, qui va être renommée en top dividendes. Je vais parler uniquement d'entreprises qui versent des dividendes au moins sur une période de 10 ans, de manière stable et croissante, de la meilleure des façons. Pas juste en regardant les dividendes, mais également en prenant en considération l'évaluation, en vérifiant bien si la politique de l'allocation du capital est bien adaptée à cette compagnie-là. Parce qu'il y a des entreprises ici qui versent des dividendes pendant depuis à peu près une vingtaine, une trentaine d'années, mais qui ne doivent pas le faire. Donc, on va regarder ça de la meilleure des façons possibles. Pas juste le dividende qui est stable et croissant, blablabla, non, non, non. On va aller checker les marges, comme on le fait toujours ici, point par point. Donc, ça sera à peu près le même type de contenu, sauf qu'on parlera uniquement d'entreprises qui versent des dividendes de manière stable et croissant sur au moins 10 ans. Je choisis 10 ans minimum. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près un large choix, que ce soit des entreprises européennes, que ce soit des entreprises nord-américaines. Bref, on revient ici. Alors, l'article ici dit ceci. Je rappelle toujours ici que je prends un raccourci. D'accord ? Si Sartorius m'intéresse, je vais lire les rapports financiers. Et je ne vais pas me limiter à cet article-ci. C'est uniquement une mise en bouche, un commentaire par rapport à ce que les journalistes ont pensé ici. D'accord ? Donc, après ça, on ira regarder les états financiers. Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Sartorius Stedim a confirmé, va en dire, ses objectifs révisés à la baisse en juin dernier, après un fort recul de ses résultats au premier semestre en raison d'un net affaiblissement de la demande liée à la fin de la pandémie. Donc, ici, je pense qu'ils avaient publié ici un profit warning, un truc comme ça. D'accord ? Donc, ce qui avait fait très mal à la compagnie sur un jour. Mais bon, ici, si vous êtes des investisseurs à long terme, ça peut arriver. C'est la raison pour laquelle on n'achète plus une compagnie de croissance. Un prix qui implique la croissance. Parce que tôt ou tard, la croissance finira par ralentir. Et vous serez extrêmement déçus. Donc, pour la période de janvier à juin, le chiffre d'affaires de la société a reculé de 18,7% en données publiées et de 19,6% à taux de change et périmètre constant pour atteindre 1,4 milliard d'euros. Ça a reculé, certes. Quelle est la raison ? C'est la plus importante. Donc, au premier semestre, les prises de commandes ont diminué de 37,5% en données publiées et 37,2% en données comparables à 1,14 milliard. Encore une fois, quelle est la raison derrière ? La situation est restée difficile sur nos marchés tout au long du premier semestre. L'évolution des prises de commandes est demeurée faible plus longtemps que nous l'avions initialement anticipé car les clients ont continué à réduire leur stock et ont moins investi en raison des capacités de production disponibles, disponibles, a commenté René Faber, le directeur général de Sartre, c'est d'inciter dans le communiqué de presse. Donc, c'est-à-dire que peut-être cette année-ci, ça va être assez compliqué. L'excédent but d'exploitation courant a reculé de 31,5% au premier semestre cette année à 416 millions d'euros, traduisant une marge de 29,7% contre 35,2% un an plus tôt. Le résultat net courant semestriel a reculé de 40,2% sur un an à 242 millions d'euros. Donc, Sartre, Stedim a confirmé ses prévisions de chiffre d'affaires et de rentabilité pour 2023 qui avaient été nettement abaissées à la mi-du mois de juin. Donc, le groupe anticipé pour 2023 une baisse de son chiffre d'affaires d'un pourcentage compris entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines. Alors, entre le bas et le milieu de la fourchette des dizaines. Donc, ça veut dire ici qu'on parle des dizaines. Le bas de la fourchette, ça perd quoi ? Le bas de la fourchette des dizaines. Ouh, c'est ça, c'est difficile. Entre 10 et 15%, d'accord ? Mais enfin, c'est ce qu'ils ont mensu. J'avais même pas lu ça. Donc, soit de 10 à 15%. Le groupe prévoit également une marge d'excédent but d'exploitation courant d'environ 30% pour 2023 contre 35% de l'exercice précédent. Donc, autant le dire, c'est plutôt compliqué en ce moment pour Sartorius Stedium. Mais comme je le dis toujours, nous avions une entreprise en croissance ici. Avant la pandémie, nous avions une croissance. La pandémie, vous voyez ceci ? Grosse variation. Après ça, il y aura un léger ralentissement. Et ce n'est pas la première fois. Ici, il y avait peut-être un élément différent à ce niveau-ci. Mais voilà. On aura peut-être un léger ralentissement ici. Mais il y a de fortes chances qu'on reprenne à la hausse. Attention, il ne faut pas juste prendre mes paroles ici comme ça. Allez-y regarder la taille du marché. Qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Qu'est-ce qu'elle vend ? Quelle est la taille du marché ici ? Et qu'est-ce qui drive la croissance ? Point barre. Tant qu'on ne répond pas à ces questions, tout ceci, ça ne reste uniquement de l'information. Et c'est l'information ici qui est déjà passée. C'est pour ça que moi, j'ai souvent l'habitude d'éviter d'extrapoler la croissance. Si c'est net de prendre en considération ici l'estimation des analystes au grand max. Surtout quand je ne connais pas la compagnie. Ok ? So, c'est également, ça nous permet ici de ne pas faire, de faire le moins d'erreurs possible. Parce qu'on ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. So, nous avons ici, je pense que les résultats financiers ont déjà été, je pense qu'on a déjà été, ça a déjà été ajusté. Parfait. En termes de dette net, qu'est-ce qu'on obtient ici ? Je pense qu'elle est en processus d'acquisition, ou c'est d'une compagnie qu'on appelle Polyplus. Donc, on a une dette nette de 1,2 milliard, encore à aller vérifier, ça ne prend pas en considération les loyers, ou je ne sais pas quoi. Enfin, même pas que je ne sais pas quoi. Si ça ne prend pas en considération les loyers, bien sûr. Je prends les net income et les free cash flow, on compare, ça donne quoi ici ? Les net income ont tendance à être plus élevés que les free cash flow. Je pense qu'on dépense énormément en termes de croissance ici, en termes de dépense en croissance ici, dépense en capital de croissance. On fait également des acquisitions, enfin quelques petites acquisitions chaque année. Je pense qu'on croit essentiellement par acquisition ici. Donc, parfait. En termes de nombre d'actions ici, est-ce que ça monte, ça diminue ? Qu'est-ce qu'on a ici ? On a plutôt une stabilité. So, qu'est-ce que ça donne en termes d'évaluation ? Alors, je viens là. D'accord. Nous avons un business et laissons-moi la dette de côté. D'accord. Prenons cet exemple. On s'attend à 2023 en Berne. D'accord. Soit à peu près à des bénéfices nets par action ajustés. Ça se rapproche ici des free cash flow. Donc, faites attention ici. De, pour cette année, 5,67 dollars. D'accord. Soit une diminution. Mais à partir de 2024, on s'attend à une légère augmentation également. Donc, le maximum ici attendu, c'est 11,64 euros. Et ça, c'est en 2027. Et vous voyez qu'ils ne sont pas nombreux en tant qu'analystes dessus. Ok. Donc, c'est pour ça que je m'élimine généralement à 2025. Ils sont un tout petit peu, mais non, ils sont plus nombreux en 2025. Bref. Ça veut dire ceci. On me demande de payer 285 dollars pour une entreprise qui peut rapporter 8,82 euros d'ici 2025. Ça donne à peu près un rendement sur coût de combien ? 3%. Est-ce que c'est intéressant ? Non. En tout cas, pour moi, non. Ok. Extrapolons un tout petit peu. D'ici 2027, si ça se réalise, admettons que ce soit 12 euros. Voilà. Par rapport au prix actuel, 285 dollars l'action. Ça donne un rendement de combien ? Sur coût de 4,21%. Donc, même si j'extrapolons ici, on est déjà à 4,21%. On a presque 25 fois les bénéfices ici. D'accord ? Donc, ça prend déjà en considération une certaine croissance. Idéalement, pour ce genre de rendement-là, je ne veux pas payer, moi personnellement, si on se base même pour rapport à 2027 ici, je n'ai pas envie de payer plus que 10 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Enfin, je suis vraiment même gentil, je n'ai pas envie de payer plus que 12,5 fois les bénéfices. Parce que je veux également avoir mon rendement dessus. D'accord ? Donc, techniquement, 12,5 fois les bénéfices ici par rapport à peu près à 12 euros ici. 12 euros par action, ça doit à peu près 150 euros. Donc, je pense que 150 euros serait un petit début pour cette compagne ici, légèrement. C'est-à-dire qu'à partir de 150 euros, si je réussis à la choper à 150 euros et qu'elle me reverse la totalité des bénéfices nets attendus en 2025, j'ai un rendement sur coût aux alentours de combien ? 5,88%. C'est toujours mieux que le 3% qu'on a en date d'aujourd'hui. Ok ? Donc, je vous dirais que pour Sartorius, c'est une belle entreprise, mais ça inclut beaucoup de croissance. Évidemment, il faudrait regarder la taille du marché. Parce que si Sartorius exerce dans un marché sur lequel elle est leader et nous avons peut-être un marché ici qui a une taille, par exemple, de 50 milliards. Donc, vous pouvez voir ici que même si on achète l'entreprise au prix actuel, ok, vu la taille du marché, vu son positionnement ici, en termes de, en termes de, par rapport aux parts de marché, il y a de grandes chances qu'on puisse au moins doubler ou tripler sa mise. Ça, c'est hypothétique, hein, dépendamment de la taille du marché. Mais si nous avons une taille de marché, par exemple, de 20 milliards et qu'on est déjà à 3,5 milliards ici. Donc, moi, je me dis généralement ici qu'une entreprise, déjà, quand elle arrive à dominer 25% du marché ici, ça commence à causer de plus en plus de problèmes si on veut faire de la croissance externe. Donc, il faut privilégier la croissance interne ici pour bouffer des parts de marché. Donc, il faut toujours faire attention à ce niveau-là. So, pour ceux qui sont les plus optimistes de cette compagnie ici, voilà, regardez vraiment la taille du marché. D'accord ? Si elle est vraiment énorme, peut-être que vous pouvez y aller. Mais, voilà, nous, les nous comme ça, moi, je préfère déjà me limiter à ce que j'ai présentement et je veux déjà avoir à ne pas payer pour une quelconque croissance future. Ok ? Donc, idéalement, ici, si je veux la choper à un prix qui n'implique pas une certaine croissance, même en prenant en conciliation, je ne voudrais pas payer aux alentours de... Enfin, je ne voudrais pas... À un prix qui n'implique pas la croissance ici, je dirais, par rapport au bénéfice n'est attendu en 2025 ici. En 2025, disons qu'on a... Je l'ai rendu à 9 euros, pour faire simple. Ok ? On sera à peu près à 225 dollars l'action. Ok ? Et ça, ça inclut... Ça, c'est déjà... Ça inclut une légère croissance en 2025. Faites très attention par rapport à ça. Ok ? Donc, maintenant, il faut bien l'acheter à un prix bien inférieur pour pouvoir bénéficier ici du différentiel entre le prix et la valeur. Bref, pour moi, tout ce blabla, juste pour dire que Sartorius, même après les résultats actuels, voilà, enfin, qui sont déjà assez... Je ne dirais pas négatifs, mais voilà. Ce n'est pas très beau à voir pour le moment. Ok ? Mais c'est également compréhensible. Ok ? Personnellement, je continue à rester sur mon... Je continue à penser que Sartorius est à un niveau assez élevé pour moi en date d'aujourd'hui par rapport aux autres opportunités. Et je parle pour moi. D'accord ? Donc, ceci n'est que mon avis, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le doigt de me tromper. D'accord ? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Il nous manque 90 000 abonnés pour atteindre les 100 000. Alors, les amis, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Un lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le service top premium ainsi que la top newsletter. Et on se dit à bientôt. Merci.